L'escargot L'escargot fait partie de la famille des mollusques, comme la limace, le bigorneau ou même la pieuvre. On trouve de nombreuses espèces d'escargots qui vivent presque partout dans le monde. Ils aiment en général les endroits humides. Il en existe de différentes couleurs et de différentes tailles. Leur coquille peut prendre des formes très différentes et parfois étonnantes. Selon leur espèce et leur condition de vie, les escargots peuvent vivre entre 4 ans et 10 ans environ. Quand il fait chaud, l'escargot de nos jardins ne sort de sa coquille que très tôt le matin et à la tombée de la nuit. En plein été, pour éviter à son corps de se dessécher, il cherche de l'ombre, se fixe à un support et se cache bien dans sa coquille. Il peut ainsi attendre la pluie pendant plusieurs jours ou même plusieurs mois cachée dans un vieux mur bien frais. Quand l'automne arrive, il fait trop frais pour l'escargot. Il ne sort que les doux jours de pluie. Il se sent fatigué. Il sait qu'il doit dormir. Alors, il creuse un trou dans la terre. Il y descend et le referme. Puis, avec sa bave qui durcit, il bouche sa coquille. Et il s'endort bien à l'abri jusqu'au printemps suivant. Quelle que soit son allure, la coquille de l'escargot est toujours en forme d'hélice que l'on peut reconnaître à la spirale qui se dessine sur sa coquille. Au fur et à mesure qu'il grandit, l'escargot agrandit sa coquille en déposant un peu de bave sur le bord de l'ouverture. Quand la bave sèche, cela fabrique un nouveau petit bout de coquille. Au fil du temps, la coquille de l'escargot est donc de plus en plus grande. L'escargot se déplace en rampant, toujours vers l'avant, grâce à ce que l'on appelle son pied. Son pied est en fait un très gros muscle qui se contracte et s'allonge pour faire avancer sa tête, puis le reste de son corps. C'est bien connu, l'escargot se déplace lentement. Il met en moyenne une heure pour parcourir seulement 4 mètres. Comme sa peau est très fragile, il dépose de la bave tout au long de son chemin pour ne pas se blesser sur les épines ou les pointes du sol. De plus, grâce à sa bave collante appelée mucus, l'escargot peut faire de l'escalade et même se déplacer la tête en bas sans tomber. L'escargot a généralement 4 tentacules que l'on appelle souvent cornes ou antennes. Ces cornes sont rétractiles, ce qui veut dire qu'il peut décider de les sortir ou de les rentrer dans sa tête. Il a deux tout petits yeux noirs qui se trouvent au bout des deux cornes les plus hautes et les plus grandes. Ces deux autres cornes sont plus petites et sont placées près de sa bouche. Elles lui servent à toucher ce qui est devant lui et à sentir les odeurs du sol. Ces grandes cornes lui servent aussi à toucher ce qui est en hauteur. Il doit les sortir complètement pour que ses yeux puissent se voir. Pour se défendre des animaux qui aimeraient bien le manger, comme par exemple le hérisson, le blaireau ou le hibou, l'escargot peut se cacher dans sa coquille ou faire des bulles. L'escargot a une bouche qui lui sert à manger. Par contre, il ne respire pas par sa bouche, mais par un trou qui se trouve au bord de sa coquille et qui conduit l'air à son poumon. Pour se nourrir, les escargots utilisent une langue râpeuse garnie de milliers de toutes petites dents. Même si cela dépend des espèces, la plupart des escargots sont herbivores. Cela veut dire qu'ils mangent des plantes, des feuilles, des écorces et même des champignons dangereux. Dans les potagers, ils se régalent avec les salades et autres légumes que l'on y fait pousser. L'escargot mange surtout tôt le matin, à l'heure de l'arroser, mais il peut aussi manger toute la journée s'il pleut. Les escargots sont hermaphrodites, ce qui veut dire qu'il faut deux escargots pour faire des bébés, mais que chaque escargot peut jouer à la fois le rôle du papa et le rôle de la maman. Au printemps et en automne, une dizaine de jours après l'accouplement de deux escargots, chacun creuse un trou dans la terre humide pour pondre des oeufs. Cela peut prendre plusieurs heures et c'est très fatigant. Les oeufs des escargots ressemblent à des toutes petites boules blanches dans lesquelles vont se former les bébés. Trois semaines plus tard, des tout petits escargots sortent de leurs oeufs. Leur coquille est très fine et complètement transparente. Pour ne pas être brûlés par le soleil, ils doivent rester sous la terre tiède et mouillée. Puis, un soir, comme leur coquille a jauni, ils peuvent sortir du sol. Ils vont pouvoir savourer leurs premières feuilles. Il leur faudra alors à peu près un an pour devenir adultes et faire à leur tour des bébés.